Chaque jour, de 40 à 60 000 véhicules empruntent le tronçon de l'A71 entre Gersa et Le Brézé. Une autoroute congestionnée aux heures de pointe par le trafic local et lors des grands chassés croisés durant les vacances. De plus, l'implantation prochaine du magasin Ikea à proximité devrait faire accroître le nombre de véhicules. La décision de faire passer ce tronçon de deux fois deux voies en deux fois trois voies est donc plutôt bien accueillie par les usagers réguliers. Je pense que ça va être essentiel de prévoir une voie supplémentaire. Je suis pour, parce que je suis transporteur, donc c'est mieux. C'est mieux pour nous les bouchons des heures de pointe et tout ça, donc c'est mieux. Comme je ne passe pas très souvent, je n'ai pas de problème de circulation. Bien entendu, je pense que pour les gens qui habitent Clermont-Ferrand et qui sortent de Clermont pour aller chez eux à 10, 15 kilomètres, le soir aux heures de pointe, ça va être embêtant et je pense qu'ils vont apprécier ce passage à trois voies. Moi, personnellement, je n'en vois pas bien à l'intérêt dans le sens où quand je traverse, ça ne me pose pas de problème. Les travaux d'un coût de 100 millions d'euros TTC entièrement financés par la Société des autoroutes Paris-Raroune pourraient débuter au printemps 2013 pour s'achever fin 2014. Et dès l'automne 2012, AP2R entamera des travaux de modernisation de la barrière de péage de Gerza avec construction de voies de télépéage sans arrêt et d'une passerelle surplombant l'autoroute.